Débrief donc de cette victoire de Manchester City, vous l'avez sans doute vécu à l'instant avec nous sur Canal 2 buts à 0, Allende Kovacic, les buteurs et un succès à l'Inriera, assez logique à l'arrivée pour le champion. Oui logique, une belle copie, ils ont mis la pression comme ils le font, contre Prestig sur cette première mi-temps, ils ont su marquer sur cette action intéressante d'Erling Allende, il joue un peu tout en force là, il a été capable de mettre de la force pour résister à deux défenseurs, puis derrière en étant assez fin pour aller piquer ce petit ballon, ça fait suite à une pression importante de City, donc logiquement cette ouverture du score arrive, là sans doute avec un peu de réussite sur cette déviation, mais là il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de chance, c'est vraiment la qualité technique d'Allende sur cette finition. Puissance, lucidité, agilité là Robert, c'est vrai qu'il y a tout sur ce but ? Bah écoutez ouais, il y a tout en fait, ce but je le trouve hyper intéressant parce qu'il y a la technique, déjà pour le contrôle, il se l'amène bien, et après il y a le duel, la force, il résiste au combat que lui impose un peu Kucerla, et puis après il y a la finesse, la technique, et parfois ça fait du bien de le voir justement dans ce domaine là, parce qu'il est beaucoup décrié comme quoi c'est un homme fort, toujours à marquer des buts faciles, mais ce soir il a prouvé autre chose. Vous gardez la main sur ce but magnifique lui aussi de Matteo Kovacic, l'ancien de Chelsea qui ne célébre pas ? Alors il ne célébre pas parce qu'il a joué à Chelsea, et moi je trouve que c'est très bien de sa part, mais ce but là il est pour lui parce qu'il y a l'interception, il y a la tranquillité, il y a la sérilité, t'as contrôle, je mets le ballon vite au sol, je vais percuter, je regarde où est le gardien, et puis après j'enchaîne, et puis il y a peut-être cette petite réussite, mais moi ce que j'aime c'est surtout la persévérance de Kovacic. Pour celles et ceux qui n'ont donc pas regardé ce match, l'enseignement Global Sexy City a été en contrôle cet après-midi, face à Chelsea, du soulagement on l'imagine quand même pour Kevin De Bruyne et ses coéquipiers, écoutez le milieu de terrain belge de Chelsea, juste avant le coup d'envoi de cette partie. Vous connaissez ce sentiment-là par cœur, ça reste le début de saison, c'est comme un premier match, une première émission sur Canal après la reprise, il faut reprendre les automatismes Robert, donc on n'a jamais de certitude à 100%. On n'a pas de certitude, on ne sait pas un petit peu où on va, on a beau faire une préparation, on a beau faire des matchs amicaux, on les gagne, on les perd, mais bon on ne sait pas ce qu'on vaut, ce qui nous permet d'avancer, c'est justement d'avoir ce tempo, d'avoir ce rythme, et il a dit que le premier match généralement c'est le plus important, et surtout quand on s'appelle Man City, on est souvent attendu, c'est le patron, c'est le boss de la première ligue, en tout cas il n'y a peut-être pas encore le rythme, mais ce qui est sûr c'est qu'on va encore compter sur eux jusqu'à la fin du championnat. François Marshall, oui. Un peu musculé quand même sur la fin de la première période, il y a eu une grosse séquence de pressing, notamment de Chelsea, et un petit point négatif, c'est la prestation par moment d'Ederson, qui a eu quelques moments de flottement dans ce match. François Marshall, Christophe Gellet aux commentaires de cette partie, votre regard global, c'est la reprise messieurs, sur la rentrée des classes du champion, comment vous les avez trouvés ? Comme on les avait laissés finalement ces champions, on a eu la même sensation à Arsenal hier, Arsenal a gagné, on avait l'impression que rien n'avait changé, aujourd'hui Christophe, City gagne, et rien n'a changé non plus, c'est la même équipe, c'est la même maîtrise, c'est le même rythme, et c'est le même côté impitoyable sur les quelques occasions. Oui c'est ça, ce qu'on appelle la force tranquille, du côté des Citizens, ils connaissent la musique par cœur, ça fait quatre fois qu'ils gagnent le titre, ils savent qu'il faut bien démarrer, aujourd'hui ils ont été en contrôle, ils ont su marquer au bon moment, à chaque fois ils ont été impitoyables comme l'a dit François, que ce soit Kovacic ou Haaland sur son premier ballon vraiment dans la surface, un champion en contrôle, en maîtrise, qui ne s'est pas laissé déborder par le début de révolte des Blues, et qui a contrôlé tranquillement ce match, avant de le clore de belle façon avec le but du Croate. C'est à dire City, oui la victoire de City, qui jouera d'ailleurs Ipswich lors de la prochaine journée, on parlera dans quelques instants de ce promu qui affrontait Liverpool hier, mais des occasions, vous le constatez, il y en a eu effectivement pour Erling Haaland et ses coéquipiers, la victoire de but à zéro donc de City sur la pelouse de Chelsea. Il y avait une petite nouveauté Aline et Robert dans ce match, une nouvelle attraction, peut-être l'une des nouvelles pépites de Première Ligue, c'est le Brésilien Savigno qui a disputé Théo Doué, donc ses premières minutes aujourd'hui. Là aussi racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Seul recrut de Manchester City, on le rappelle cet été, Savigno qui a démarré dans le couloir gauche, on rappelle qu'il arrive de Giron, il a fait une bonne saison du côté de Giron, il a démarré à gauche, puis il est rapidement venu côté droit, et on a pu apercevoir la qualité de percussion, les dribbles, la vitesse de ce joueur brésilien, international brésilien. Vous l'avez dit Théo, c'est qu'en fait il est capable de jouer sur les deux côtés, donc c'est intéressant. Après, compliqué de le maîtriser, parce qu'il est capable d'aller pied droit, pied gauche, c'est un très bon dribbler, très bonne habilité avec le ballon, donc on s'aperçoit que techniquement, c'est un joueur hyper intéressant, et s'il est à City aujourd'hui, c'est justement pour toutes ses raisons, et parce qu'il est capable d'aider cette équipe de Pep Guardiola. Il a montré également sur le plan défensif, à travers quelques retours qu'il avait beaucoup d'envie, malheureusement il s'est un peu blessé en fin de première période, et il est donc sorti à la pause, pour 34 ballons joués seulement, mais quelques promesses quand même. 40 millions d'euros mis sur la table pour s'attacher les services de Savigno, qui pour la petite histoire, et Thomas Figueredo et toutes les équipes ont bien résumé la situation, est passé par 3, donc en France, mais il n'est que passé, il n'a pas joué de match. Ça veut dire quoi, passé par 3 ? Survolé. Contractuellement, c'était un joueur de 3, mais Bruno Herles, coach de 3 à l'époque, nous l'a confirmé, pas un match, pas une séance d'entraînement, pas de location d'appart, il est vite parti en prêt au PSV, et à Gérône ensuite pour Savigno, dont on va énormément reparler évidemment, tout au long de la saison. Parlons de Chelsea à présent, avant de développer et de passer en revue les différents résultats du week-end, Chelsea et ses 1800 joueurs sous contrat, qui s'inclinent donc pour la première de la saison. Aline, 2 buts à 0, voilà, on l'a déjà dit avec François, Christophe, ici en plateau, les blues ont quand même eu du mal à exister. Il faut que collectivement, cette équipe prenne de l'épaisseur, parce que quand vous changez systématiquement, un joueur, deux joueurs, quand ça ne va pas, que vous changez à l'intersaison, 10 joueurs plus un entraîneur, il faut que cette équipe, elle se connaisse mieux qu'elle ait des automatismes. Il y a eu de bonnes choses sur la première mi-temps, ils ont bien réagi, ils ont pris un but assez rapidement, ils ont, sur certaines touches, ils ont un petit peu modifié tactiquement, ils ont appréhendé un peu mieux City, et puis ensuite, en deuxième mi-temps, je pense que, et physiquement, et dans l'idée, mentalement, ils étaient un peu en dessous, et n'ont pas su, ils ont manqué d'idées, on sentait, c'était pas mal dans l'approche, et puis ensuite, ça manquait d'un leader, d'un créateur, d'un finisseur aussi, Robert le disait. Ils ont fait rentrer beaucoup de recrues qui ne se connaissent pas forcément en fin de partie, on pense à Neto, qui a fait ses premiers pas, notamment en fin de match. Chelsea, qui a quand même toujours dans son effectif, Cole Palmer, qui a cartonné quand même, on le rappelle la saison dernière, on va voir, c'est la saison de la confirmation pour lui. Regardez, petite image avec son ancien entraîneur, Pep Guardiola, les deux hommes qui se sont retrouvés, et bien, dans la foulée de cette partie, le sourire, malgré la défaite de Cole Palmer, Chelsea, qui s'incline donc ce soir. Oui, défaite, effectivement, des blouses, qui vont avoir du temps, Clément, pour préparer le prochain gros choc de leur saison. On le sait, avec autant de recrues, 189 millions dépensés quand même, il y a des réglages à faire pour Enzo Maresca. Finalement, le prochain choc pour Chelsea, il arrivera seulement dans sept matchs. Ce sera un déplacement sur la pelouse de Liverpool le 19 octobre prochain. D'ici là, il n'y a que des adversaires accessibles. Bon, voilà, ça c'est peut-être... Ouais, Stan Bratton, il va falloir les faire quand même. On peut imaginer que c'est quand même des blouses. Il n'y a pas de membre historique du big four, five, six, même si vous voulez, on peut faire tous les chiffres en anglais. Sur les chiffres, ça va en anglais. C'est après que ça se complique. C'est la rentrée des classes, c'est pour ça qu'on révise. Bon, en tout cas, victoire de City, qui, on vous le rappelle, est champion d'Angleterre en titre devant Arsenal. Manchester City répond à Liverpool et Arsenal. Manchester City s'impose sur la pelouse de Chelsea 2-0. On va dire que ce match est tranquille. Ça doit être bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur match qui est opposé. Chelsea et Manchester City, le premier short de la saison en première ligue. Mais avant de commencer, c'est une médico à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot. Ici, on est personné par au foot. C'est une autre façon. si j'ai intéressé pour la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour nous. On est parti à l'honneur des gars. Manchester City était opposé à Chelsea et dans ce match, Pep Guardiola a décidé de partir sur un 4-3-3 avec Kouben Diaz, Akanji, Guardiola et Rico Levis. C'était le barfou. Rico Levis qui joue un peu un rôle hybride puisqu'il jouait latéral droit en face défensive et il jouait mieux en face offensive, un peu comme John Stones. Donc, dans ce match, Guardiola a apprécié mettre Rico Levis à la place de Kai Walker. Donc, Kai Walker était sur le banc. Au milieu, tu avais Kovacic en milieu défensive qui a remplacé Rodri. Vous savez que Rodri n'est pas encore opérationnel. Il n'est pas encore opérationnel pour pouvoir vraiment débuter la compétition. Tu avais Bernardo Silva et Kevin Debron. C'était les 3 milieux en attaque avec Savigno, Jérémy Doko et Erle Allant. Le match a plutôt bien commencé pour matcher ce qui s'était puisque ce site qui ouvrait la marque à la 18e minute sur un service de Bernardo Silva. Jérémy Doko essaie de pécuter. Il donne une passe, une passe légèrement dédiée par Bernardo Silva qui se retrouve dans les pieds Erle Allant. Erle Allant qui conclut une magnifique occasion. bref, Erle Allant je le trouve vraiment je le trouve au top F par rapport à la saison dernière où il était un peu moins bon. Je ne sais pas s'il avait des problèmes dans sa vie privée mais la saison dernière ce n'était pas le grand Erle Allant qu'on a connu dans les années précédentes. Donc celui qui ouvrait dans la marque ça fait 1-0 pour Manchester City et Manchester City qui gèle le match. Manchester City qui tue le match à la 84e minute par Kovatis. Je trouve que ce but que Kovatis marque le gardien de Chelsea à l'écran de Sir Robert Sanchez il est un peu fautif il est un peu fautif puisque pour moi il doit beaucoup mieux faire dans l'action. Ça fait 2-0 ça fait le break ça met Manchester City à l'abri dans ce match Tchessina n'a jamais existé Tchessina par Kovatis qui était Manchester City City pour moi c'est le grand favori pour remborder le titre même si je trouve qu'Arsenal se rapproche de plus en plus de Manchester City la preuve à Arsenal il y a d'ici là 2 ans ils ont signé à 5 points de Manchester City la saison dernière ils ont signé à 2 points de Manchester City et même Polskos l'a dit Polskos l'a dit c'est ceci que l'équipe qui se rapproche de plus en plus de Manchester City c'est Arsenal et à juste titre lorsque tu vois Arsenal même jeu Arsenal ça produit pour moi le meilleur football dans l'été c'est très très offensif c'est un football très très agréable à regarder Jérôme Ducour qui était vraiment très très bon en ce match j'ai trouvé un Jérôme Ducour très très bon autant lorsqu'il arrive à Manchester City il a subi des moqueries notamment en France je trouve qu'on s'est trop moqué de Jérôme Ducour on l'appelait un tout droit mais depuis qu'il arrive à Manchester City il s'est vraiment transcendé lui-même il a dit qu'il a progressé dans la passe et dans la finition il le sait il sait qu'en termes de passe il n'est pas encore très très au top et en termes de finition il doit également faire des progrès mais le Jérôme Ducour qu'on a connu à Rennes et celui de match de Manchester City il n'y a rien à voir il n'y a absolument rien à voir Gaudrill est très fort pour pouvoir bonifier le jeu pour pouvoir faire progresser le jeu et Jérôme Ducour franchement il est en train de progresser j'ai également aimé le match de Savigno Savigno la nouvelle recrute qui sort de Girona très bon joueur très bonne pépite qui va vous vraiment faire du bien après Gaudilla mais malheureusement on dispose de malheur des uns faire le bonheur des autres Savigno va mettre Grilich le banc Grilich je trouve qu'il paie un peu son manque de professionnalisme Grilich les amis c'est un garçon qui n'est pas concentré sur le football il est trop concentré sur la fête etc et lorsque tu es concentré sur la fête tu le payes cash allez poser la question à Ronadinho donc Majesté cette équipe prend les trois points Majesté qui s'est imposé à l'estéreur sur la pelouse de Chelsea je rappelle c'est que Chelsea même si ce n'est plus la grande équipe de Chelsea mais ce n'est pas évident d'aller s'imposer Aston von Brich Fitchy qui lance dans sa saison avec une victoire Aston von Brich partage-moi ton résultat en commentaire si ce match ici n'est pas un gofet n'hésitez pas à t'abonner d'activer la cloche de la notification pour ne rien que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne et c'est ça c'était à très vite pour la prise de l'edan ciao ciao